Horreur ! Dans la région de Jigienchor, six jeunes, tous des garçons, ont péri ce vendredi à Kandjadjou, localité de la commune de Lampan, dans le département de Bignonna. Ces jeunes qui revenaient de la prière du vendredi à bord d'une charrette ont été victimes d'un accident par mine à hauteur d'un cantonnement militaire de la zone. Ils ont tous trouvé la mort sur place. Cet accident par mine remet sur la table la lancinante question du déminage humanitaire dans cette zone du nord de l'arrondissement de Sinyon, qui a souffert véritablement le martyr dans la manifestation de la crise en Casamance. Plusieurs accidents par mine se sont produits dans cette partie du département de Bignonna, mais celui de ce vendredi intervient dans un contexte particulier. L'armée y déroule depuis quelques jours des opérations intenses de lutte contre des coupes abusives de bois. Ces jeunes ont été inhumés ce vendredi en fin d'après-midi à Kandjadjou, localité située à la frontière d'avec la Gambie à quelques encablures de Kaninlaï, village de l'ancien président de la République gambienne. Dans cette localité, c'est l'incompréhension, la tristesse et la consternation s'agit-il d'une nouvelle pause. Ils sont nombreux à le soutenir car elle a été posée sur la piste à hauteur du cantonnement militaire de la localité. Pour qui est posée cette mine anti-char ? Le malheur pour ces jeunes est d'être montés sur la charrette en ce vendredi noir dans ce village. Des blessés ont été recensés par l'armée. La présence des mines dans cette zone renseigne à suffisance de l'insécurité qui y prévaut malgré la forte accalmie. Pour rappel, un accident a été survenu le 16 août 2014 à Djalankine à quelques encablures de Kandjadjou. Seuls trois jeunes sur les dix à bord de la charrette ont pu échapper au carnage d'une mine qui a violemment soufflé leur véhicule hippomobile à hauteur de ce village, dans la commune d'Olampane. Le lourd bilan de sept morts et trois blessés avaient pour rappel émis plus d'un. Ces jeunes originaires du village de Cantancor se rendaient à un mariage lorsqu'aux environs de 17 heures ce jour-là, leur charrette sauta sur une mine.